bonjour à vous youtube l'épisode numéro 16 ça se passe bien on est sur civilisation j'étais très content des derniers commentaires que vous m'avez posté il ya des gens qui ont été très gentils ah oui les gens sont très gentils sur youtube ils sont aussi très gentils sur live à nos radio lecteurs sur amyam tv on est 15 heures on est 15 heures on est lundi et on est aussi dimanche parce que vous savez vous nous sommes un peu dans le turfu on est un peu dans le cpa en même temps étant donné que sur youtube c'est des vod donc vous pouvez regarder ça à n'importe quel moment de la journée oh ils sont là regardez eux aussi lève les bras comme dans les derniers commentaires de la vidéo sur youtube ça me fait très bon plaisir une fois on s'était fait pourtant car j'accueille un petit peu le youtube il ya un moment maintenant la communauté en train de revenir et ça c'est pouce bleu bien entendu sur toutes les vidéos que vous pouvez regarder sur le youtube tout ça neige ça nous fait chaud au coeur on va rego dans civilisation tout de suite on va arrêter de discutailler tout de même on est 15 heures nous dirait adieu voilà ça tout le monde est gentil tout le monde est beau tout le monde est est très sympathique sur les lives de civilisation et ça nous fait très plaisir vous voyez d'ailleurs il ya petit smiley meuglo qui est très bien positionné dans son canapé j'imagine qu'elle est en éventail et qui est en train de regarder cette émission fantastique évidemment alors je tenais à vous préciser tout de même je vais vous enlever le chat excusez-moi au revoir le chat au revoir au revoir je tenais à préciser une petite chose quand même pour ceux qui ne sont pas au courant de tout ça les épisodes de civilisation c'est pas prêt de partir c'est pas prêt de s'arrêter pourquoi parce que là on a l'épisode 16 les mecs ouais là c'est ça là c'est épisode 16 et on devrait on devrait avoir au moins une quarantaine d'épisodes à faire on doit être à peu près la moitié de la série pour être tout à fait frais avec vous donc encore beaucoup d'heures de jeu en prévision on est parti sur la 7e sauvegarde 1290 après jésus-christ 278e tour alors je vous rappelle un petit peu on avait random notre civilisation on est tombé sur les 1 on avait random la map dans laquelle nous allons évoluer on est parti sur le fractal fracture et on est sur une map huge donc la plus grande map possible en immortel donc en avant dernière difficulté ce qui n'est pas simple comme vous pouvez le constater depuis le début de cette série est ce que le son est bon est ce que c'est pas trop fort est ce que c'est pas trop faible par rapport à ma voix par rapport à la musique etc vous me dites évidemment alors les 1 pour ceux qui viennent d'arriver qui regarde bon cet épisode de youtube ils sont là épisodes 16 qu'est ce qui se passe voilà j'ai loupé 15 épisodes avant qu'est ce que qu'est ce que j'ai qu'est ce que j'ai loupé alors tu as loupé mon jeune négro que nous avons pris une première civilisation c'était les songaï le shongaï le jeu c'est pas des asiatiques c'était une personne qui m'avait l'air d'être un peu parpard il y avait derrière lui des villes en feu et c'est une personne qu'on a voulu en fait mettre directement on a voulu le défonce parce qu'on s'est dit il va nous poser des problèmes sur sur le big game et donc on la défonce on a pris ses villes tout s'est bien passé on a renommé canal stand etc tout s'est très très bien passé ou pour cette première guerre et puis après bon petit à petit on a pris une ou deux villes en plus on a pris utique on n'a pris pas ça on a été en guerre contre darius oui darius il ya eu un premier match où il a gagné après je suis revenu j'ai win on a reload d'ailleurs puisque c'était notre deuxième game notre deuxième guerre excusez moi on a reload face à darius parce qu'on a vu quelques petits problèmes justement pour essayer de prendre persépolis nous avons une civilisation qui est très early game très orientée militaire nous avons notre doctrine de l'honneur donc militaire qui est au maximum on gagne du goal de la culture à tuer des barbares d'ailleurs il y avait une personne sur youtube qui me disait et essaye de faire un peu plus ça essaye d'aller casser le cul un peu plus aux barbares comme ça tu seras un peu mieux au niveau de tes doctrines et tu pourras améliorer un petit peu tout ça on est parti d'ailleurs au niveau des doctrines dans le commerce ainsi je vous rappelez bien on a donc l'honneur au full on a la tradition de plus 15% pour les la production des merveilles qui a été réalisée le commerce on a qu'une seule doctrine pour le moment qui booste notre capital de gold de 25% dans notre capital et on partira j'imagine dans toute cette doctrine évidemment on a bientôt la chimie donc on a bientôt dans 11 tours les canons on aura normalement le level up de panactis dans cet épisode nous sommes cinquième actuellement au niveau des stats on a boutique à qui a cinq points de plus que nous attention boutique à quand même bohadi c'est qui en guerre contre nous depuis un certain moment est ce qu'elle est toujours en guerre oui elle est toujours en guerre on est toujours en guerre contre gustavus contre tarius contre oui oui tout se passe mal tout se passe mal pour notre civilisation regardez on a les suédois qui sont en train d'arriver un petit peu il ya un petit piqué qui est là nous avons les hollandais avec leurs trébuchets avec leurs piquets avec leurs cavaliers avec leurs mousquetemans ils sont à un niveau militaire similaire au nôtre et ça ça ne fait pas plaisir on attendra justement d'avoir l'avantage technologique avec la chimie pour essayer de prendre peut-être amsterdam ça sera peut-être notre prochaine incursion dans les civilisations adverse mais malheureusement nous avons trop de malheurs et merde et oui c'est à dire qu'on peut pas prendre de nouvelles cités parce que sinon si on prend amsterdam on tombera moins 24 de bonheur et ce qui représente moins 48% au niveau de la force au niveau de nos unités militaires et de la rébellion des révolutions des révoltes qui pourraient venir dans chacune de nos cités donc on aimerait pas avoir ça donc qu'est ce qu'on va essayer de faire dans cette zone là de remettre notre bonheur un capital positif assez stable on va dire à 5 6 7 8 9 10 11 15 25 enfin le plus possible pour essayer de prendre une prochaine file vous voyez mes différentes unités qui sont en train de partir vers passard pour essayer justement de défendre et de contre attaquer après cette ville et puis après et puis après qu'est ce que ça se passera bon après ça se passera on verra on a bismarck qui est toujours leader d'un game actuellement in game actuellement 681 points avec la population à 160 points de pop 148 au niveau de la technologie juste pour faire un petit comparatif avec nous niveau de la technologie on a 116 ce qui représente beaucoup de technologie bien sûr de retard pour nous 102 au niveau de la population on est aussi en retard sur ça on est normalement devant au niveau des merveilles 125 pour nous il est actuellement à 100 même petite merveille de plus ça c'est tout simplement grâce à notre acquisition de percétolis qui a été très 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 bien gérée tout de même lors de la grilotte de la game 15 tours pour le château imedji le château imedji ça procure ça nous procure ça vous procure ça me procure ça me procure 15% de force en plus dans nos unités justement qui sont dans notre territoire et ça ça va être bon pour la défense évidemment on regarde un petit peu comment ça se passe on voit un arché qui est là qui va en vue de prendre bien sûr notre ouvrier on va le pack un petit peu cet ouvrier et on va continuer de faire nos routes puisque on voulait faire des routes jusqu'à aller à la cello de potosie qui est la merveille naturelle de goldi gold sur cette case on en aurait bien besoin évidemment on a 683 au niveau des goals plus 104 au niveau de la science qui est produit généralement de la part de nos cités de caravanes 3 sur 3 au niveau de caravanes on a une caravane qui va de tollingrad à camtole de tollingrad non de tollingrad et à camtole à rosquille qui est cette cité la danoise nous en avons une troisième qui va de carthage à tollingrad et ça nous procure du science et du goal évidemment on a un petit peu de touristes mais pas grand chose mais samsonite qui ne sont pas intéressantes pour notre style de jeu un petit peu de fois plus suite on attendra les 450 pour avoir notre prochain grand prophète et pour mettre justement des croyances en plus parce qu'on a deux croyances deux possibles évidemment on a fait les deux premières il nous faut les deux autres c'est ces croyances là qui sont très qui nous sont vraiment favorables va falloir vraiment prêcher le tollingrad à travers toutes nos cités c'est pour ça qu'on avait prêché le tollingrad dans sébastotol on a cinq villes qui sont pas loin d'elle donc normalement on a un petit peu de pression qui a été effectué de la part de sébastotol comme on voit dans camtole quand on met le curseur de la souris sur cette ville là on voit de l'hindouisme avec trois followers et le tollingrad justement avec un follower actuellement pourquoi il ya de l'hindouisme parce que rosskild est là parce que les danois avec des missionnaires sont en train de venir en train de prêcher leur foi justement dans notre civilisation et on n'aime pas ça on est protestant du côté du purgatoire et une personne sur youtube nous avait dit un petit peu que c'était très bizarre quand même que le purgatoire soit protestant pourquoi parce que les protestants n'aimaient pas le purgatoire était avec des comptes complètement cette pensée de purgatoire donc du coup c'est assez marrant encore une fois comme je vous le souligne à chaque épisode que berlin soit juif voilà c'est aussi quelque chose d'assez anecdotique on a mosson khani qui est la capitale des indiens pocatello qui deuxième des stats actuellement on est plutôt amis avec pocatello ont fait des trades etc ça se passe plutôt pas mal 37 tours vous voyez ici avant le world congress le première première réunion en fait de tous les dirigeants du monde on va voir qu'est ce qui va être décidé justement lors de cette première réunion baisse un petit peu la musique ok c'est bon c'est bon est ce que j'ai baissé la musique est ce que c'est bon est ce que vous m'entendez bien est ce que tout se passe bien allo allo 1 2 1 2 tour de contrôler ici ici le milieu et 6 million de tv ici le studio gh million house est ce que sur le chat million vous me recevez bien est ce que sur youtube vous me recevez bien dites le 1 2 1 2 1 2 2 3 4 5 est ce que vous êtes là est ce que vous me recevez bien ce que le son est assez bon allo c'est bon merci soc power c'est quoi le jeu c'est civilisation 5 vous pouvez retrouver à 10 boules normalement sur steam si je n'ai pas de bêtises on va regarder où on en était on a eu un nouveau un grand général général illustre donc qui a paru ça nous fait notre septième grand général un truc comme ça va falloir commencer à faire des forteresses comme vous le disiez les amis je suis complètement d'accord avec vous mais actuellement en fait je suis tellement sécure chez moi avec mes unités que je n'ai pas forcément besoin d'effectuer ça on aurait bien envie d'avoir de nouvelles unités militaires et on est en train d'en construire une ici on est en train de construire le collège national là quelques forges quelques marchés bien sûr de paris d'autres de notre civilisation n'a le le tribunal qui est en train d'être effectué dans purgatol ce qui diminuera bien sûr le nombre de malheurs dans notre ville et donc dans notre civilisation mais maintenant on va regarder aussi les défis des cités et à quatre bandou a envie qu'on à mettre la protection qu'on les protège on n'a pas envie de protéger quatre bandus pour être tout à fait fort avec vous on a valetta on a if alors if qu'est-ce qu'ils nous demandent parce qu'ils sont proches de nous if almati ur sont proches de nous ur souhaiterait avoir du coton comment on pourrait voir du coton comment pourrait voir le coton alors il n'y a actuellement pas d'artiller au niveau des civilisations c'est un petit peu dommage est ce qu'on n'a pas d'un petit pas de personnalité comme ça donc du coup le coton ça va être compliqué et tout de même on va les regarder du côté des différentes civilisations s'il ya du coton justement bismarck a du coton donc ça c'est important on va peut-être au pouvoir le trade le siam a aussi le coton mais ils ont uniquement une seule ressource l'une ou l'autre civilisation donc pour pouvoir échanger c'est très compliqué acquis ils tentent voir contre nous étant donné qu'ils sont alliés avec amsterdam actuellement et au niveau des cités états est ce qu'il ya du coton est du coton 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 il n'y a pas de coton il n'y a pas de coton du côté des cités états parce que ça c'est intéressant oui de prendre une ressource de luxe de la part d'une civilisation d'une autre cité atteint donc de donner les 500 boules pour être amis avec une cité et puis après que ça fasse un petit combo et oui parce que si vous avez le coton après vous allez pouvoir faire une trade route on va dire ça va se faire automatiquement avec cette cité états qui souhaitent avoir le coton et donc avoir on va dire deux cités états amis au prix d'une ça c'est worth dirigeant pierre coffre on a le bonheur pour malakai ils ont envie qu'on ne construise qu'on découvre une nouvelle merveille naturel pas de problème pas de problème bon ça il n'y a plus rien à faire étant donné que m'attiquer en city bon il y a pas eu de souci le coton ça être coton nous disserons la frite très normal on arrête de rigoler maintenant c'est la guerre on est reparti les amis prochain tour alors toujours ce charmant citoyen ce charmant citoyen qui est en train de construire notre mine donc il n'y a pas de problème à propos de ça on a réparé les bananes on a réparé les bananes tout autour de purgatol avec ce citoyen donc ça c'est très bon aussi on va pouvoir le back up à normalement le citoyen on n'est pas en guerre contre cartage si je n'ai pas de bétige on va pouvoir faire une petite mine ici sur cette montagne alors prochain tour normalement on avait déjà effectué toutes les actions justement possible ce retour précédent est un mousquet man qui est en train d'arriver qu'est-ce qui se passe le site oh merde alors de mauvaises nouvelles bon le citoyen le travailleur a été capturé par oui oui pas de problème on s'en fiche un petit peu on avait assez de d'ouvriers toute façon dans notre civilisation territoire ennemis vient d'apercevoir une unité militaire autre ennemis bon pas de problème pas de problème à propos de ça c'est pour le image castle vous avez vu vous avez vu c'est qui qui l'a fait c'est bb c'est berlin et ouais donc du coup qu'est ce qui s'est passé on a utilisé 16 tours pour faire cette merveille mondiale on n'a pas réussi à le faire donc la production a été transformé en gold c'est pour ça que nous avons 1101 gold maintenant justement dans notre petite escarcelle bon c'est bien et pas bien parce qu'on aurait bien voulu avoir cette merveille mondiale qui nous aurait permis vraiment vraiment d'être quasiment imprenable dans notre civilisation dans nos frontières en tout cas alors est ce qu'on a fini la route on a bientôt fini la route entre deux différentes villes donc ça y'a pas forcément de souci on peut pas attaquer ici donc ça se fait un petit peu brère comme vous pouvez l'imaginer en là ça c'est bon par contre on a un mousquet man qui est là on a un chevalier qui est là aussi alors on va rien faire en mer j'avais dit on n'a rien on va rien faire pour le moment et on a fait des choses bon c'est pas grave on va attaquer avec papy moujo le piqué qui voulait s'en sortir mais qui ne s'en sortira pas au final la unité était promu pas d'actifs level 3 ça c'est bon panard prochain level tu sais qu'est ce que c'est panard c'est le plus un de rage plus un de rage panard alors va falloir le level up évidemment ce qu'il n'est pas facile comme vous pouvez le l'imaginer mais c'est pas grave ça serait bien se passer oh on a des mousquets on a la cavalerie qui est en train d'arriver et ça c'est très très bon pourquoi c'est très très bon parce qu'on va pouvoir mettre une unité ici on va pouvoir mettre l'unité ici ça augmente la force de la ville on l'attaque juste après et après on le réattaque derrière avec tarte aux poires qui maintenant à la double attaque on va pouvoir finir ce chevalier là se rapprocher avec le trébuchet est ce qu'on aura la possibilité oh on avait la on a la possibilité on a peut-être la possibilité on a peut-être la possibilité d'attaquer le trébuchet non c'était un petit peu trop compliqué tout de même cardinal du soie qui est là on a mousqueteman qui est juste derrière va falloir faire attention à pas perdre justement cardinal du soie qui a actuellement 59 hp si on le fait attaquer ici ici c'est un peu chaud c'est un peu chaud c'est un peu chaud 33 de force on devrait pouvoir s'en sortir on va le faire attaquer on va le faire attaquer on va à papa cup du côté de ce qu'est ce moment on va laisser ici pour le moment le moins 70 alors est-ce qu'on tue est ce qu'on tue directement normalement il n'y a pas de piquet pourrait y avoir un la cavalerie qui pourrait arriver justement pour 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 nous défonce on serait à combien d'hp on serait je pense assez haut pour pouvoir s'en sortir cependant je n'ai pas envie de perdre carnet du soie au cas où au cas où voilà donc plutôt qu'est ce qu'on va faire on voit le backup non on peut pas le backup bon si je le mets ici personne ne pourra le tuer et nous ça c'est très très bon on va dire et on va remettre un ouvrier justement à côté de la case qu'on voulait aménager une gemme en plus ça c'est à dire bah une ressource de plus de luxe à échanger face à un autre face à une autre civilisation avec une autre civilisation alors on y voit notre caravane elle vient de faire tout son chemin justement avec avec les différentes cités avec la cross kill depuis tout à l'heure qu'est ce qu'on va faire maintenant est ce qu'on fait une petite trade route avec une cité état on continue avec par exemple copan copan c'est où c'est ici copan six gold partout on en donne deux à au danemark donc on n'a pas trop envie de faire ça évidemment on va plutôt faire une trade route avec almati ce sera complètement sécu en plus on contrôle toute cette zone là donc il n'y a pas trop il n'y a pas trop de problème pas de problème pas de problème on va partir sur almati pop up le 6 eugène de savoie qui c'est ce personne là eugène de savoie ce doit être un français ça eugène de savoie un suisse ça fait un suisse eugène de savoie eugène de savoie carignan pendant six semaines mais s'il s'est passé le prince françois eugène de savoie carignan connu sur le prince connu comme le prince eugène né à paris mort à vienne semi autréchien allégeance au saint empire donc saint empire c'était l'autriche l'ongrie c'était ça c'était ça tout simplement je pense qu'il y avait une partie aussi un petit peu de l'allemagne je pense qu'il y avait un petit peu le sud de l'allemagne vous savez coller un petit peu la suisse autriche on va tout ce bordel là et c'est un généralissime des armées du saint empire romain et de l'empire d'autriche donc saint empire romain excusez moi considéré comme l'un des plus grands capitaines de son temps très bien il ya une biographie de ouf sur eugène de savoie alors que j'essayais de prendre quelques informations sur notre cher gustavus adolphus il ya pas énormément de choses plus avus adolphus qui le dirigeant justement suédois et qui était un fin stratège je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure parce qu'il a fait des choses pour piquer le hampton on en parlera on en parlera et il a fait des trucs un petit peu alors castle que nous alors je vous n'ai jamais expliqué mais ça c'est les c'est nos différents conseillers qui qui souhaitent justement quand vous voyez ces petits bijoux là le petit le petit rubis la petit le petit bouclier et le petit le bijou violé les mecs comment ça s'appelle m'en rappelle plus je m'en rappelle plus à des mecs le bijoux violet le diable c'est un je ne continuerai pas la partie tant que j'ai pas le nom je préfère vous le dire je serai très chaud aujourd'hui certes mais je ne veux pas voir d'avoir d'inexactitude dans cette émission une amethyst merci merci c'est comme amanite tu vois j'avais les deux premières lettres donc non donc si vous voyez l'amethyst etc ça c'est les différents conseils qui souhaitent à qu'on produit ce 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 building mais c'est pas forcément la bonne strat il faut plutôt comme je vous disais spécialiser vos villes et vraiment savoir qu'est ce que vous souhaitez faire dans telle ou telle cité là une bague là on va faire une bague plus 15% d'xp ça sera dans trois tours et on proposera les unités militaires à créer sur les prochaines actions donc prochaines actions nous avons notre eugène de savoie qui est là on va le faire on va le faire venir dans cam tol un tout simplement on va le faire progresser justement à travers tout notre empire et nous avons almatique qui souhaite avoir du coton donc double coton pour ur et pour almatis c'est à dire que si on arrive à à connecter du coton avec les deux cités états on sera amis avec elle donc là le coton qui commence à prendre un intérêt tout particulier voilà vous pouvez le comprendre je pense alors ça c'est bon il n'y a pas de souci la tarte au poire qui est là prochain tour or coton 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 est ce qu'on n'a pas justement dans une civilisation une case aménagement de coton qui n'a pas été réalisé je regarde un petit peu on va faire un petit scroll back non il n'y a pas de coton pas de coton Amsterdam il n'y a pas de coton Rotterdam pas de coton Gronenberg pas de coton non plus vers les danois pas de coton du côté des des américains les américains ils sont là washington etc j'aime pas trop l'emplacement des américains regardez il ya juste du sucre ici un petit peu d'ivoire ils sont à côté d'une rivière certes mais c'est pas fou au niveau de l'emplacement je trouve même si même c'est au le berlin sont en train d'arriver justement vers washington willington d'ailleurs est juif bon pas de problème willington capitale je ne dis pas de bêtises alors nous avons plusieurs choses qui viennent de pop mille bourne cherche un grand ingénieur très bien nous avons maintenant le danemark qui est allié avec if merde ça c'est pas la bonne nouvelle ça c'est clairement pas la bonne nouvelle ils sont alliés à combien 72 d'influencent et comme un j'aime le manioc voilà ça c'était pas if hein c'est voilà c'est du côté de l'afrique if a déclaré la guerre avec washington parce que nous avons washington et 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 le danemark qui sont actuellement en guerre et si ça c'est très beau très très bon pour nous un premier le troisième qui sont en guerre l'un contre l'autre donc la cité de passard souhaite avoir aussi du coton tour tout est relié justement pour qu'on pour qu'on se focalise sur le coton j'ai l'impression et on va attaquer avec lui je pense que nous allons attaquer avec un topoir prendre un petit peu vision ça serait pas trop mal tout de même on ne peut pas attaquer avec pas d'actifs et on peut pas le faire level up ça c'est encore une fois bien dommage on va se mettre ici voilà pour avoir la vision parce qu'on a plus sainte vision je vous le rappelle avec cardinal du swag ça va être compliqué de prendre amsterdam ça pourrait être compliqué on a une rivière qui est ici on étudie un petit peu l'emplacement on a une grosse montagne qui est ici c'est machu picchu donc encore des merveilles naturelles je pense qu'on pourrait se mettre là pour attaquer justement de nos trébuchets enfin de canon parce qu'on va level up en canon un moment et puis après un rotterdam en fait ça serait bien vous allez me dire voilà de partir comme ça et de et de prendre petit à petit toutes les villes mais c'est surtout amsterdam et rotterdam qui sont intéressants mais ça fait 40 de population et 40 on ne peut pas actuellement on peut pas s'influer 40 de malheur notre civilisation bon on va dire que c'est pas grave on a un suédois ah non ça c'est des américains ok on va faire la mine ici pas de souci donc et on va reprendre notre ouvrier avec tarteau croire papy bonjour qui va aller sur les collines on va se mettre là du côté de mousquet man mousquet man qui n'a pas encore de nom donc si c'est vous êtes chaud un petit peu venez sur le chat si vous voulez vous faire renommer justement à part avec un mousquet si vous voulez être un mousquet man je connais pas c'est quoi le la traduction en français parce qu'on n'a pas le jeu en français j'ai essayé par divers moyens ajustement de remettre le jeu en français malheureusement ça bagouille un petit peu on va il du côté de cardinal le worker qui va nous finir au final l'ami qu'on avait commencé avec l'autre qui a été pris de la part des civilisations ennemies on va repartir dans la capitale au plus au plus vite du côté de papy moujo on il du côté de clado et 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 on va voir dans deux tours ici le mousquet man qui va arriver il faudrait avoir donc dans toutes nos villes déjà une garnison pour avoir le plus un bonheur et plus d'autres cultures qui allouer grâce à nos doctrines alors pas de coton alors attendez moi le coton moi ça c'est un gros problème c'est un gros qu'est-ce que vous avez dit alors je te donne pas une ressource de luxe je te donne pas une ressource de luxe qui est unique de mon côté on essaye de traiter avec bibi bibi tu as une belle médaille tu as une belle moustache aussi je serais pas un descendant il serait peut-être un descendant de brome on ne sait pas alors il faudrait bien avoir un peu d'iron alors ça l'iron pas de problème on te file toute notre fer et tous nos chevaux parce qu'on va plus avoir forcément d'unité montée en production on va faire des canons on va faire des mousquet man ça va être deux unités qu'on va faire dans les dans les prochains tours il dit col partout ça fait masse un goal de base c'est pas assez moi je veux bien donner par exemple 250 goals tu vois on va tester comme ça je te donne 250 goals qu'est ce que tu dis tu dis non évidemment parce que tu voulais dit goal par tour en 45 tours donc ça c'est mort tu n'es pas d'accord on va proposer 400 tu n'es toujours pas d'accord non 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 480 on va appuyer sur le bouton magique what will make this deal work non 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 toujours pas le goal par tour on est bien sûr d'accord on augmente encore un petit peu nombre de gold flat et puis au dessus de 600 on arrêtera voilà on tente un petit on tente un 599 on tente un 600 3 goals par tour 629 non 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 je suis désolé on est amis mais là c'est trop compliqué là c'est trop compliqué de s'entendre attendez je suis en train de penser à un truc est ce qu'il n'y a pas une civilisation guerrière donc qui est ennemie avec nous qui aurait en fait le coton actuellement dans cette petite poche et ça pourrait être intéressant toi tu n'as pas de coton toi par contre tu as du cacao et on peut essayer de faire la paix avec lui il a bien envie de faire la paix gustavus gustavus non nous aussi on a envie de faire la paix on veut regarder la guerre avec oui oui pour prendre amsterdam au cartage mais bon cartage on n'est pas en guerre donc ça nous ferait à aller encore en guerre et descendre l'influence on va dire dans toutes les autres civilisations là on est en guerre avec quatre civilisations donc on peut contre attaquer et ça ne donnera pas des points négatifs on va dire au niveau de notre barbarie voilà parce que les les civilisations autres en fait prennent un peu pour des barbares on peut les comprendre on va leur demander un petit peu de colle on va leur demander un petit peu dans 200 gold de ressources de luxe évidemment c'est pas acceptable 3 gold par tour tout de même tu nous proposes moi je préfère avoir du cacao c'est pas faire et si je te donne des chevaux et si je te vis cani c'est le faire bon non tu ne veux pas donner ton caca oui oui trois goals par tour écoutez je pense que c'est bien oui oui on va prendre ce deal avec gustavus on va faire la paix et de trois goals par tour et puis ça va nous permettre de ne pas se faire attaquer sur plusieurs flancs évidemment newton c'est gamin à nican c'est très bien ce sera très bien nous sommes de nouveau amis je ne peux pas te trade quoi que ce soit d'autre donc c'est un petit peu dommage on a le Siam avec qui on est neutre actuellement qui a un petit peu de coton on va y voir du côté de Darius Darius t'as rien toi toi t'as rien vas-y je te casserai la gueule plus tard pas de problème Boudica t'as du coton t'as pas de coton tu me donnes ton sel tu me donnes ton sel et ton truc non toujours pas toujours pas toujours pas elle ne veut rien savoir elle ne veut rien comprendre elle n'est elle n'est elle n'est pas sympathique oui oui mais de rome regroute oui oui il a du coton gato gang oui oui il a du coton alors où est-ce qu'il a du coton est-ce qu'il a du coton dans amsterdam j'ai pas l'impression plutôt dans rotterdam il a deux cacao un teinture en plus ils sont tous durs en affaire je suis d'accord avec vous l'impression qu'ils ont été à science po avant de HEC avant d'être dirigeant d'une civilisation les bâtards donc attendez laissez-moi donc on a fait la paix avec la suède laissez-moi faire un petit topo de la situation c'est bon j'ai fait le topo prochain tour 15h43 déjà mais c'est pas possible le temps passe tellement envie sur civilisation alors mousquet man contre dada on arrive à s'en sortir c'est bien on ne voulait pas perdre cette unité est ce qu'il ya un cavalier qui va venir justement pour essayer de finir tarte aux poires on espère pas on espère pas mais ça devrait bien se passer on va back up un tarte aux poires et on va le faire on va le faire se régénérer ne vous inquiétez pas pour ce genre de chose et c'est en train de back up du côté des suédois il pourrait juste maintenant qu'ils est que pour les qui sera suède sous sa capitale de darius kaboul veut que hunter soit détruit à d'accord que vous là encore une fois c'est sans chaud les mecs alors que l'ado qui est là que l'ado qui survit toujours bien sûr à cette guerre qui est qu'il n'a pas de faim au final c'est pire que la garde de s'entend on va faire régénérer tarte aux poires à ce work on va le faire back up tout gentiment et on va le faire back up et on va le faire aller oh 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 il ya un petit camp barbare ici il ya un petit camp barbare on va aller le défonce histoire de gagner un peu plus de culture ça sera très sympathique un mousquet man qui est en train d'arriver on a un bonheur comment ça se fait comment ça se fait qu'on met un bonheur on était à moins 2 bah bah ah c'est le tribunal qui vient de finir du côté de purgatol très très bon on va faire le workshop vous connaissez bien sûr la stratégie enfin la stratégie workshop plus de production flat plus 2 plus 10% ce qui vous fait à peu près plus trois de production et ça vous permet de faire vos bâtiments plus rapidement donc c'est un bâtiment à faire pour moi en priorité quand vous avez une nouvelle ville ou quand vous avez directement en fait la capacité de faire ce bâtiment la musique est bien ah oui là ça veut dire qu'on est chaud etc que tout se passe bien eugène de savoir eugène j'ai gêne comme on l'appelle dans le jargon tu vas dormir ici tu vas dormir ici tout se passe bien on a réparé tous les aménagements ici si je n'ai pas de bêtise côté de toningrad et on a plus rien à faire on a plus grand chose à foutre au final et on va faire faire doudou on va faire doudou du côté de notre ouvrier je pense que ça sera ah non 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 vous savez qu'est ce qu'on va faire on va explorer avec cet ouvrier la mer ça sera bien enfin ça sera bien il va sûrement mourir assez rapidement mais c'est pas grave au moins il aura fait des trucs trois tours pour une prochaine ressource de luxe pas de nouvelles et on va faire la même chose du côté de cet ouvrier on va aller découvrir un petit peu la flotte musketman qui est là on va le faire prendre une position avancée avancer vers amsterdam vers une colline et on voit que la route s'arrête ici il n'y a plus de route à c'est une petite route là entre la jungle attention on rebanne les bois on va de la jungle on va de la jungle ouais voilà on va pas faire grand chose on va tout simplement attendre youtube qui est là youtube le trébuchet trébuchette hé hé ça se passe donc là on a une bonne toute bonne portée avec avec ce trébuchet là hop c'est bon normalement on a fait toutes les actions qu'on souhaitait faire on a 1200 gold 1200 gold c'est important on va devoir attendez non ça c'est toujours les hamsterneum qui allait avec eux ah ça me saoule ça me saoule qu'on n'ait pas de coton les mecs merde alors il n'y a pas une cité qui souhaitera avoir un petit peu de gold justement pour qu'on soit soit bien avec eux non non prochain tour prochain tour est-ce que tu joues jusqu'à minuit ça si on m'oublie dans le studio je reste je reste avec vous c'est un peu bordélique les maps de cib ah ah à la fin ça part trop en live cib oui oui complètement je suis complètement d'accord avec toi mon cher fiever j'approuve le temps passe trop vite j'ai pas dormi cette nuit à cause de ma partie sur Napoléon Napoléon qui était fan de Gustavus Abdolfus ah je sais pas si vous êtes au courant mais c'était un père de la guerre moderne notre dirigeant suédois c'est lui vous savez qu'est-ce qu'il a fait alors il a fait deux choses pour moi qui sont importantes mais je vous en parlerai pas sûr ah ah ouais je vous fais un peu la passion je vous mets un petit peu des stops comme ça à 20 kills allez ça se passe deux de bonheur versetoulis veut du crabe calmez vous voilà mousqueteman qui a level up deux fois qui veut être ce prochain mousqueteman dans Camtol il y a la place on recrute dans l'armée on recrute venez justement WE WANT YOU alors qui est chaud au niveau du fusil et du casque alors le mousqueteman c'est les premières unités si j'ai pas de bêtises donc avec la poudre parce qu'on a développé la poudre juste avant on est en train de faire la chimie maintenant alors la chimie qui a été exceptionnelle pour moi cari production plus 1, mine plus 1 moi maltaisère je suis chaud nous dit mille heures d'or choisis moi l'aige alors choisis moi l'aige pourquoi nous dit seymone car je serais négocier avec envers la cité mercantile pour augmenter le bonheur entre ben je serais négocier un truc hashtag pas du tout mais bon c'est la guerre qu'on veut je rejoins le tol je serai cuisinier pour toi nous dit barbecue arme moi l'aige pour que je j'empêche twix de trop m'ouvrir nous dit le frigidaire c'est un arquebusier l'aige please ah c'est odeur que l'aige ça alors t'a changé un petit peu de parler de phrase est pour tollingrad nous dit bilan d'or bon pour tollingrad nous dit milan d'or très bien c'est milan d'or mais l'andor vient de rejoindre l'armée très bien et maintenant on top on top en drill drill x 2 je pense drill x 2 vous avez vu le 2 2 amélioration pourquoi parce que j'ai fait la baraque plus l'armory à ne pas faire après alors je vous expliquez pourquoi à ne pas faire après directement le la prochaine amélioration en fait pour les unités militaires parce que vous n'aurez pas la troisième le troisième level up voilà l'aurait pas directement vous aurez juste un nombre d'expérience en fait sur votre unité donc vous serez à level 2 ennemis donc c'est pas si worse que les deux premières unités mais justement des deux premiers bâtiments militaires on va le faire rester ici le worker hop alors le worker je vais faire un truc je vais ah merde on peut pas explorer automatiquement avec le worker c'est très très dommage on va se déplacer de deux cases par deux cases avec le worker sur l'eau tout va bien se passer on régénère du côté de carnage du swag on fait la petite mine en plus là donc là ils sont ils font chier ce que je voulais faire ma route ici donc on va passer le tour prochain production sur persetolis la baraque donc voilà même chose que je vous ai dit tout à l'heure on va faire l'armory donc qui sont les deux un premier bâtiment militaire plus 15 xp pour toutes les unites on fait ça puis après on commencera à faire des unités militaires sur cette sur cette ville là lac duc pas vraiment important surtout qu'on n'a pas envie d'avoir beaucoup plus de croissance actuellement étant donné qu'on veut prendre d'autres villes donc du coup on va plutôt partir soit sur le temple soit sur le carnage de souris soit sur des unités militaires on pourrait partir sur une nouvelle unité ça serait pas mal du tout je pense je pense ben je pense ben ah ouais un crossbowman histoire d'avoir un deuxième armée de trier histoire d'avoir des unités distance qui tire un petit peu tout de même allez on fait un crossbowman on aura donc dans dix tours une nouvelle recrue dans notre armée et j'espère que vous serez chaud pour me faire bah pour que vous s'ayez la personne en fait pour venir avec moi lutter contre toutes ces civilisations carnel swag full hp on va regarder un petit peu comment ça se passe du côté des hollandais on est sur notre colline actuellement et on est en train tout simplement d'attendre plus 7 au niveau des golves si vous avez une bonne idée de quoi faire si vous êtes un expert de civilisation je prends vos idées évidemment le temple pour le tolmude on me dit le temple pour le tolmude le temple pour le tolmude certes mais non non on est des mecs on est on est des vrais mecs on porte les beaux un petit peu l'ouvrier qui est parti sur son petit bateau plus six actuellement va falloir augmenter un petit peu justement nos revenus nos revenus financiers pour être de mieux en mieux dans la game on est cinquième à 200 points de bismarck tout de même alors que bismarck se prennent un petit coup dans l'aile parce que là il est en train de mettre de plus en plus de villes vous voyez sa capitale est là et il est là donc il doit avoir énormément de villes et il doit avoir pris possession de toute cette map assez tranquillement en finale étant donné que personne ne peut vraiment rentrer en guerre contre lui lèges armé et paré hashtag warcraft au 3 toi même si c'est pour la prochaine unité c'est j'ai dit ça non faudra faire ça tout à l'heure est ce que tu fais un settler pour aller faire ta ville trop compliqué trop compliqué pour le moment et on va continuer d'attaquer avec ce trousseau même et on va finir le petit pâturage qui nous produira plus d'autres productions la caravane qui est là qui était dans comme tol où est-ce qu'on va la faire partir rosquette ouais mais non est-ce qu'on la ferait pas partir de percetolis ou de pas sargadé pour aller faire une petite trade route avec il pourrait jouer signa enfin une civilisation adverse pour avoir de plus gros bonus et ouais ça serait pas con on va aller justement du côté de percetolis on va du côté de percetolis et du côté et j'ai des deux deux petits tours brillant sur le bateau alors lui il va d'aller lui c'est sûr à 100% il va d'aller mais bon vraiment très très grave on a un arbel étrier qui est là on a un piqué qui est là on a un mousqueteman la ville n'est pas très dure à prendre évidemment avec nos archers etc avec notre ébuchet et je pense qu'on va aller raser cette ville je pense que ça sera pas une mauvaise idée de ma part on va revenir sur cette petite colline et on va défendre qu'est ce que c'est que ça qu'est ce que c'est que ça une caravelle germaine très bien ça ne me dit rien qui vaille mais bon pas de souci mousqueteman revenir vers gronningen on va raser gronningen on va raser gronningen et toutes les meufs qui sont la main on va les raser et tous les hommes aussi et tous les enfants et tous les chiens et chevaux les tout le monde tout le peuple et personne alors il va falloir restaurer un peu d'hp de notre dada on va donc le même du coup on va le mettre on la met dans la ville voilà pour qu'ils puissent régénérer le plus rapidement possible hop le mousqueteman clad au qu'est là et quand même un petit médic petite amélioration justement de médecins qui nous serait bien utile justement en zone de combat on va aller là je fais plus bonjour on perd un petit peu de bonheur parce qu'on a enlevé certaines unités à dans nos dans nos villes mais c'est pas grave pour le moment petite défense prochain tour prochain tour prochain tour faut que tu pilles beaucoup plus le oui oui notamment le construire une citadelle sur le bord de ses frontières pour lui choper du cacao elle lui dénait ses goals et les ressources c'est pas con du tout on a trois on en a trois en plus regardez là la somme mais si on met un chevalier ici si on met vers un jet d'orex ici ça devrait bien se passer on a robert qui est là toujours qui se met bien au alors roro on va le faire backup parce que là ça ne nous sert plus à grand chose d'avoir roro vers là non ça ne sert plus à grand chose parce qu'on a fait la paix avec les suédois en plus pendant quinze tours donc c'est sûr que pendant quinze tours personne ne nous attaquera dans ce dans cet hémisphère là même si elle est trébuchée et un homme à la grande épée qui sont en train d'arriver alors on est en train d'arrêter alors alors que c'est la gueule ah je suis désolé là là ils vont pas faire les malins vous le bien Déclaration publique du cial ils sont en train de protéger quatre mandou quatre mandou quatre mandou n'est pas le quatre mandou bah oui bah oui oh les suédois et les perses maintenant sont alliés sont alliés non on fait une déclaration d'amitié calme on calme on Faire la paix avec sous ça ça serait pas forcément une mauvaise idée ouais ouais ça sera pas forcément une mauvaise idée grand chose à faire notre cité a été converti c'est pas ça on est protestant maintenant même pas trop ça non même pas trop ça même si ça rapporte des boules protestantisme ça ne me fait pas rire et on avait dit la dernière fois que le protestantisme nous favoriser pas grand chose pour notre civilisation donc on était un petit peu déçu par rapport à tout ça on fait la route ici donc comme prévu le petit bateau qui bataille ici ici la citadelle c'est pas mal la citadelle ici ce serait pas forcément une mauvaise idée même si même si je sais pas au final je sais pas comme d'habitude alors on va défendre du côté de la garde minimale du swag ici exactement roi on peut attaquer du côté de papy bougeot regardez d'où il attaque papy bougeot papy bougeot va pouvoir prendre gaudenberg tranquille alors il va falloir faire attention quand même à mes trébuchets c'est pour ça qu'on va mettre avec l'ado en front line on va laisser ce mousquet man ici aime pas trop quand même la conversion notre ville voilà 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 ça j'aime bien c'est goudna plus 11 goals par tour alors on leur donne 9 il nous donne 4 de science mais on prend quand même 11 donc c'est masse donc on est d'accord plus 11 goals par tour on a 1227 dans notre coffre coffre fort dans notre trésor trésor 1 2 3 il y a de la jungle ici on va garder les cases de jungle à ne jamais à ne grand jamais déboiser la jungle c'est une case en let game qui peut faire game breaker ça vous produire ça vous procura de la science de la culture du golfe du jambon du du saucisson après tout donc ne jamais déboiser la jungle à part si vous n'avez vraiment que de la jungle autour de vous et que vous êtes un petit peu obligé mais sinon garder ces aménagements là ça peut être vraiment la meilleure des ressources sur le let game je vous expliquerai pourquoi parce qu'on devient un petit peu bobo 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 m sur le let game on devient écolo ouais ouais je suis d'accord avec vous même bon on en parlera pas trop parce que je connais les gens et c'est à dire attention quand même jean pierre koff on a vu en plus l'autre qui est venu à on n'est pas couché samedi dernier là voilà comment il s'appelle déjà l'autre la josé josé bové j'aime bien je me fais rigoler il me fait rigoler puisqu'il a dit c'est vrai au final ah ouais ça fait peur c'est ça qui fait chier surtout c'est que ça fait peur la personne fait peur bon alors attendez on en était qu'est ce qu'on fait avec j'ai des problèmes avec les ouvriers je vous le dis donc du coup on va le garder dans le purgatol et on va le faire dormir voilà comme ça ce sera le plus simple alors on n'a pas le plus 1 de range bien sûr sur ces trébuchets donc du coup on va pas pouvoir faire grand chose et par contre vous avez une berbe ça fera ça prendra deux tours à apprendre la ville en tout cas la raser à mon avis des chips aussi la jungle vous inquiétez pas la jungle produit tout voilà donc on est en train de vouloir me casser la gueule un petit peu du côté de cardinal du swag moins 29 tout va bien on prend un petit peu d'expérience encore une fois papy mojo va pouvoir tuer j'imagine ce mousquet man ah c'est chaud c'est chaud mais alors qu'est ce qu'il s'est passé bibi est arrivé il a fait javol jpn bismarck ja je veux discuter avec le général attila moi je suis là je fais oui bonjour bismarck oui parce que attila était tout petit euh javol mon général qu'est ce que tu veux je veux déclarer la guerre avec les indiens ya mon petit et oui mon petit mon petit tu te calmes quand même oui alors on déclare la guerre alors moi je vais dire euh non on ne déclare pas la guerre avec euh contre les indiens parce que pocatello il a l'air d'une personne très sympathique cependant et en plus on a des trades avec pocatello donc non we have no interest in this arrangement et donne nous donne nous donne nous quelques ressources et il était pas content il était pas content ouais 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 il était pas content il était pas content j'ai bien vu bon c'est pas grave c'est pas grave on était sympa avec lui quand même 154 donne moi des goals donne moi des goals putain donne moi donne moi 30 goals donne moi 20 goals donne moi 10 goals donne moi 10 goals donne moi 5 goals donne moi 2 goals donne moi 1 goal donne moi 1 goal mais mon gars mais tu vois on ne peut pas communiquer avec toi on ne peut pas communiquer avec terrius donc non non il veut la paix moi ça me saoule moi je vous le dis ça me saoule on aura la paix quand tu me donneras des sous tout simplement tout simplement Tiago est ce que françoise ardi a dit sur sa scoloscopie t'as bien aimé aussi françoise ardi j'ai pas aimé non j'ai pas aimé non j'ai pas aimé non 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 la gemme là c'est ma seule ressource de luxe en double on va essayer de la traîne contre un autre truc beaucoup mieux contre voilà voilà mais Harald mais Harald tu me donne 2 2 chevaux c'est pas assez je refuse alors là ils sont tous chauds ah ouais on veut une gemme etc il y a une ressource de luxe qu'on a pas on voudrait bien l'avoir bah ouais mais donnez moi quelque chose qui est important Darius le gros ramain on est d'accord défonce le mais un gold un gold un gold pas masse ah unité promu arbalétrier qui veut envoyer de la fléchette hein qui veut envoyer la fléchette qui est un gros carquois t'as un gros carquois toi Kevin Jean-Jean Marcel Auguste Sidonie 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 Lily t'as un gros carquois ah bah voilà dites moi un petit peu alors on va pas faire le level up tout de suite parce que sinon on va se planter on va partir sur l'edit l'ège armé et paris choisis moi l'ège je pourrais employer la partie sporadique du fenouil contre les ennemis de tolmude j'aime pas le j'aime pas le je comprends pas la moitié des mots que tu dis dans ta phrase arbalétrier de père en fils fils de boulanger l'ège je peux quand même tous les deux gommés avec mon rabelette c'est bon short c'est bon short on prend c'est bon short on prend c'est bon short c'est bon short ouais ouais c'est vrai que ça sur le champ de bataille on va encore passer pour des clodos mais bon ça sera déjà ça ouais on a déjà une personne j'ai un peu chaud ah ah bah one shot ah bah ah bah voilà nettoyer bah plus de problème plus de problème alors le worker ça c'est bon on va continuer de faire la petite route tout de même et on continue du côté de nous ouvrier battelier vers un jeter x alors si je me rappelle bien construire la citadelle va exprimer votre bordeaux culture sur la citadelle et va consommer cette unité si la culpabilité est déjà possédée par une autre civilisation vous n'allez qu'une menace diplomatique comme résultat oh oui on va faire ça on va faire ça alors attendez parce que j'ai beaucoup de ressources quand même si je prends un citer d'âme au final il va y avoir deux nouvelles ressources de luxe c'est j'ai une patte bétille parce qu'on a pas de peinture ça fait plus huide de bonheur au final c'est pas mal c'est pas mal allez on va les claquer on va les claquer est-ce que ça est-ce que avoir un général auguste il y a une maintenance de gold allez oui il y avait une maintenance de gold de plus 2 on est à 5 maintenant grâce au cacao qu'on vient d'avoir dans notre ville et là ça ne rigole plus du tout du côté des hollandais j'imagine parce que là ils viennent sûrement de perdre un trade économique avec une autre une autre civilisation j'imagine voilà on va faire ça pour nous on va attaquer avec avec cardinal et on va finir avec papi mujo je pense que ça c'est pas trop mal joué on a notre notre général illus qui est derrière pour les booster on a notre gemme qui vient d'arriver ok donc là c'est bien là il est bien il n'y a pas de problème donc l'ouvrier il ne peut plus faire grand chose au final on va réparer quand même l'aménagement plus 2 allez on répare l'aménagement on est sympa on répare l'aménagement on heal cardinal du swag et là on est vraiment en bonne position attendez levons les bras mais ne voulez pas le bras pour le bonheur non pas parce que le truc est bon attendez est-ce que j'en suis pas attendez attendez 15h09 16h05 on a encore quelques secondes on fait le dernier tour puis après page de pub et après fin de l'épisode au final attendez attendez restez avec moi restez avec moi restez avec moi on a du gold à dépenser pour une cité etat normalement pour qu'elle devienne alliée avec la nôtre coton 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 c'est important on ne fait que d'y penser à ce putain de coton il y a toujours personne qui a du coton du coté des cité etat on a Rakam qui a du coton Soate Rakam Ciao 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 bismarck bismarck oui bon je suis désolé pour tout à l'heure ah merde t'as déjà allé un GM ah merde il a 96 goals par tour hein moi je dis ça je dis rien c'est chaud c'est chaud il est bien il est bien dans le game on peut pas trade de ressources de luxe étant donné que il y en a pas deux il y en a pas deux pour personne au final Soate la la jamme cette jamme la peut être sympatique quand même et來 Blackam si on lui donne tout ce qu'on a d'in utile genre genre tout possible quoi tout ce qui est possible Je te donne un petit peu gold par tour ? Je te donne quoi ? Un gold par tour ? Je te donne ton coton Ah c'est pas acceptable en fait ! Tu ne veux même pas... T'ing t'ing ! Tu as t'ing t'ing quoi ? D'accord Attends tu veux pas faire une déclaration d'amitié ? Je ne veux pas T'ing t'ing d'accord Bon, c'est chiant On va essayer de laisser comme ça que ça se passe Bon, un petit peu déçu par rapport à ça C'était le dernier tour On passe au prochain épisode Épisode 17, 1, 7 1, plus 7, 8 Et ça sera le prochain épisode aussi Après le 17, ça sera le 18 Merci à vous tous de nous avoir suivis Pensez au pouce bleu, pensez aux commentaires Et je vous retrouve dans un petit instant Pour les liveurs et pour les youtubeurs Bon dimanche à vous tous, j'espère que vous passerez Bonne fin du week-end Ciao !